Hey, salut toi, c'est Pepe et Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine cette semaine, parce que, écoute, il fait chaud et on a toute une semaine d'été. Puis en plus, écoute, la semaine qui s'en vient, ça va être aussi fantastique, même encore meilleure, parce que ça va être des belles journées, pas trop chaudes, puis il va y avoir un petit peu de chaleur outil. En tout cas, si tu as commencé les vacances de construction, comme bien du monde, les Québécois, ont fait cette semaine, ben, tu es chanceux parce qu'on a vraiment de la belle température. Fait que c'est vraiment le temps de faire des grillades, de faire des bons repas, de profiter des gens qu'on aime, de profiter du temps qui passe, puis pourquoi pas économiser de l'argent. Fait que c'est pour ça que cette semaine, j'ai identifié pour toi, là, du 25 au 31 juillet, la dernière semaine de juillet. Ça ne se peut pas que ça se pose déjà, c'est déjà fini. Écoute, il reste 50 semaines, ce n'est pas fini. J'ai identifié pour toi, écoute, au-dessus de 50 produits, aliments super spécials, dans les épiciers qu'on aime tous, IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Donc, commençons tout de suite avec IGA, cette semaine chez IGA. Écoute, le beef take de Tomah, de Côte-Tomah, écoute, le Silver Sterling, super effrayant. Ça, il est vieilli, hein, le Silver Sterling, c'est une façon, c'est une marque que IGA se sont données, pour dire, dans le fond, qu'ils prennent des morceaux de pièces de viande, de qualité de choix, puis ils le font vieillir, là, tu sais. Puis, la façon qu'ils appellent ça, Silver Sterling, mais c'est vrai que ça donne un petit goût encore plus tendre, ça devient encore meilleur. Puis là, bien, c'est plus cher aussi, normalement, beaucoup plus cher. Donc, écoute, à 9,99, la livre, pour le beef take de Côte-Tomahawk, Silver Sterling, ou 22 et 2, le kilo. C'est vraiment un bon prix pour essayer vraiment ce steak-là, ce charcoal avec l'os, puis là, c'est vraiment un goût, là, le beef take de Côte, en plus, Silver Sterling, je te le conseille, si tu veux te payer la traite, bien, c'est le temps, parce que c'est pas quelque chose qui est donné, mais quand même, à ce prix-là, c'est un bon dé, hein, puis ça vaut moins le double. Donc, c'est ça qui est ça pour les beaufs beef take de Côte chez IGA. Aussi, chez IGA, cette semaine, eh bien, c'est, écoute, c'est pas mal un peu partout, c'est la grande vedette cette semaine, le beef haché mi-meg, pouette, 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 non, mi-meg, 2,88 la livre, si tu peux faire 6,35 le kilo, bon, c'est sûr que c'est mieux que de payer 14 piastres le kilo, là, pour du extra-meg, hein, mais bon, c'est sûr que du mi-meg, ça reste du mi-meg, il faut que tu en ajoutes un petit peu plus, il faut que tu fasses tes boulettes un petit peu plus grosses, c'est ça le truc, hein, surtout quand tu vas faire des hamburgers avec ça, bien, c'est sûr que là, tu la fais comme quasiment deux fois plus grosse, au moins, je te dirais, un 25-30% plus gros que ton pain, pour que quand elle va finir de cuire, bien, il y ait encore de la viande pour me mettre dans ton pain, donc, c'est ça qui est ça pour le mi-meg, donc, c'est probablement la grande vedette cette semaine, tu vois, il l'a partout. Aussi, chez IGA, le fromage Kraft, là, c'est le cas de 825 grammes, il y a avant, c'était du 908, c'était 2 livres, la star, ils ont réduit ça, tu sais, à 825, nous avons enlevé un 100 quelques grammes, là, même si ça donne 4 tranches, avant, c'était des 48 tranches, là, c'est des 44 tranches, mais quand même, pour 497, c'est quand même, vraiment, on veut toujours avoir ça dans la maison, là, ça se garde indéfiniment, quasiment, il y a une date de préemption là-dessus, parce qu'ils n'ont pas eu le choix par la loi, mais plutôt que nous deux, on s'entend que c'est bon, c'est longtemps. Donc, c'est ça qui est ça, pour chez IGA, cette semaine, ce n'est pas une grande semaine, cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi, chez Maxi, bien, regardons ça, le bœuf haché mi-meg, bien, oui, mi-meg, mi-meg, à 2,68 la livre, au lieu de 2,88, chez IGA, donc, un petit 20 cents de la livre de moins, là, chez Maxi, ou si tu préfères, à 191 la livre, pour du bœuf haché mi-meg, donc, du mi-meg, moi, je ne suis pas un fervent de ça, moi, c'est mi-meg ou extra-mi-meg, normalement, bien, c'est sûr, si tu n'as pas eu le choix, comme je te dis, du mi-meg, ça peut faire la job, hein, c'est sûr que si tu le fais dans une sauce, ça fait vraiment, mettons, tu fais une sauce spagate avec ça, du mi-meg, bien, ça donne beaucoup de gros, hein, trop de gros, moi, je prendrais du mi-meg pour une sauce à spagate, tu sais, mais quand tu le fais quand même, tu le fais directement dans ta sauce, tu mets ton bœuf haché, direct cru, dans ta sauce, ce que ça va faire, oui, c'est ça que je fais, dans ta sauce, puis ça finit par cuire, c'est sûr, tu sais, on laisse ça des heures de temps, mais ça fait une petite couche de gras sur la sauce, fait que, tu as qu'une cuillère, ou avec une petite pipette, je viens susurrer le gras extra-gras, avant de rebrasser ma sauce, pour enlever un peu, parce que c'est sûr que le gras, par contre, c'est du goût, il y a ça, fait qu'on ne peut pas tout avoir, mais en même temps, il y a toujours des bons côtés à un mauvais côté, donc, c'est ça qui est ça pour le mi-meg chez Maxi, aussi chez Maxi, écoute, ça, c'est un bon dé, c'est le fromage chaputo, c'est le mot d'arrêt là, écoute, c'est un kilo, tu l'as soit en brique, si toi, tu veux le louper en tranche, ou tu veux faire des quebecs, ou quoi que ce soit, ou tu l'as déjà râpé, ça, c'est vraiment, pour la même quantité, en plus, c'est râpé, tu sais, quand il râpe, il en met moins que dans la brique, là, c'est un kilo, un kilo, et 9,98 au lieu de 15, 16 piastres, ce kilo-là, donc, 10 piastres le kilo, c'est vraiment le temps, puis surtout, tu vas voir, sur l'image que tu vois, c'est du mot d'arrêt là, mais tu as le 4 fromages, le Tex-Mex, il y a plusieurs, plusieurs sortes, il y a à peu près 4-5 sortes, de saputo, des fromages vraiment intéressants, des fromages à pizza, tu sais, bon, ça fait que, après, tu prends tous-en quelques-uns, moi, je prends souvent le 4 fromages, au lieu du mot d'arrêt là, tu prends le 4 fromages, je m'en sors comme si, tu as du mot d'arrêt là, en fait, mais le 4 fromages, il y a un petit goût plus, tout ce meilleur, ça fait que, c'est ça qui est ça, pour le fromage chez Maxi, ça, c'est vraiment la meilleure idée de la semaine, puis la saucisse, écoute, puis la saucisse, la fleur, pour des hot dogs, 500 grammes, donc, ils ont rajouté un 50 grammes de plus, pour 1,98, donc, 2 piastres, pour un paquet de saucisses, une douzaine de saucisses, comme ça, je trouve que c'est vraiment un bon prix, donc, écoute, c'est ça qui est ça chez Maxi, tu vas voir, tu vas voir qu'il y a d'autres éléments que j'ai prévus pour toi, mais, en gros, c'est pas mal les grandes vedettes chez Maxi cette semaine, donc, continuons tout de suite avec Métro, Métro, cette semaine, eh bien, c'est le beefsteak de contre-filet, il y avait deux semaines, il y avait un contre-filet, à ce prix-là, à 6,99 la ligne, où tu peux faire 15,41 le kilo, même qu'on l'a vu à 13, et à 13,21 le kilo, le contre-filet, mais à 15, c'est quand même un très bon prix, c'est en bas de 16 piastres, vraiment, normalement, ça vaut 28,30 piastres, un steak comme ça, donc, à 15 piastres le kilo, ça a bien du bon sens, donc, ça, c'est chez Métro, donc, une belle coupe, aussi, ça, il est peu rarement spécial, c'est le poulet entier, Excel d'or, que lui, il est vraiment, là, c'est un produit du Québec, vraiment charnu, il n'y a pas d'antibiotiques, check, là, regarde comme il faut, mais à ce prix-là, 1,99 la ligne, ou 4,39 le kilo, pour une qualité de ce poulet-là, c'est certain que là, c'est pas cher, normalement, les poulets, moi, c'est en bas de 4 piastres, à 3,95, 90, à 3,75 le kilo, là, c'est un bon prix, là, 4,39, je trouve que c'est un bon prix encore, parce que c'est du Excel d'or, simplement, ok, mais c'était un très bon prix, vraiment, juste à essayer, il est tout bien emballé, toute la quitte, c'est un produit à essayer, ça, c'est certain, aussi, chez Métro, bien, écoute, tu as, la semaine passée, c'était les ailes de poulet, la cage qu'il y avait en spécial, mais cette semaine, c'est la côte levée, chez Métro, la cage qui est en spécial, à 6,99, c'est un bon prix, c'est le meilleur prix, là, pour les côtes levées, cette semaine, avec la meilleure recette, la cage, il y a 585 grammes, quand même, donc, c'est sûr que ce n'est pas un 680 grammes, c'est un 585 grammes, il y a un 100 grammes de moins, mais à 6,99, là, c'est sûr que tu ne te trompes pas, puis la recette de la cage, bien, on l'aime toute, c'est vrai qu'elle est bonne, donc, c'est pas mal ça qui est ça, pour chez Métro, cette semaine, donc, continuons tout de suite avec Provigo, Provigo, cette semaine, écoute, c'est le filet mignon entier, sous vide, on l'a vu, il y a deux semaines, ça ne peut pas s'il n'y avait pas de filet mignon, cette semaine, filet mignon entier, à 9,77 l'année, vous pouvez faire 21,54 le kilo, là, c'est sûr que, écoute, c'est les vacances de construction, il y a bien du moins qu'on soit dans les vacances, c'est un bon filet mignon, sur le charcoal, on a le temps de le parer, on est en vacances, on a plus de temps, c'est vraiment le temps de t'en acheter, vu que tu as du temps, maintenant, tu peux t'en acheter un ou deux, c'est sûr que ça va te coûter à peu près, entre 80 et 100 piastres le morceau, mais là, tu as des soupers, puis quand tu vas avoir à ranger tout ça, après ça, il n'y a plus de troubles, ça, c'est vraiment rapide, tu es en balle, déjà, vous êtes deux, ou bien, des fois, les enfants mangent de l'autre chose, pendant qu'on mange du filet mignon, je fais des paquets de deux, si les enfants veulent manger du filet mignon que nous autres, on sort deux paquets pour avoir quatre steaks, sinon, je me fais des paquets de deux, comme ça, je suis sûr, c'est plus facile d'en sortir deux, que de dire, bon, là, il faut que j'en enlève deux sur quatre, car elles sont déjà toutes congelées, donc, ce n'est pas de baisse, donc, faisant des paquets de deux, à la place, puis, tu peux te faire des cubes avec la queue, puis, te faire déjà des marinades, que tu vas faire mariner tes brochettes, là-dedans, tu sais, des cubes, pour faire éventuellement des brochettes, que tu mets dans le congélateur, déjà mariné, si tu veux, mets ça avec toute la marinade, tout dans le congélateur, puis, quand tu as le temps, tu arrives, je crois, deux semaines, ou quoi que ce soit, tu sors ça la veille, mets ça en frigidaire, ça dégèle dans sa marinade, puis, le lendemain, tu mets ça, tu t'embroches, ça, c'est une chale-cône, délicieux, donc, prends le temps qu'il faut pour arranger, justement, parce que c'est sûr que ça prend un certain temps, puis là, tu es en vacances, donc, si tu es en vacances, bien sûr, bien, prends le temps de le faire, OK, donc, c'est ça qui est ça pour le filet mignon, c'est la seule place qu'il a, c'est chez Provigo, aussi chez Provigo, bien oui, lui, c'est le boeuf haché Mimeg, à 2,69 l'allée, où tu peux faire 5,93 l'équilo, donc, tu l'as cette semaine à 3 places, le boeuf haché Mimeg, chez IGA, on l'a chez Maxi, puis on l'a chez Provigo, puis ça varie entre 2,88, puis 2,68, soit les 2,69, là, chez Provigo, il y a une seule différence avec Maxi, donc, bon, ça, c'est vraiment le prix cette semaine, pour le boeuf haché Mimeg, donc, aussi, chez Provigo, bien, la filette de truite arc-en-ciel, la filette de truite, c'est un très bon poisson, puis, souvent, quand il est en spécial, il est à 19,82, c'est un très bon prix, mais là, à 17,37 le kilo, ou si tu peux faire 7,88 l'allée, pour le vrai filet de truite arc-en-ciel, chez Provigo, vraiment, si tu aimes la truite, c'est le temps d'en profiter, écoute, parce qu'il est en spécial, cette semaine, un peu partout, mais surtout, le meilleur spécial, c'est chez Provigo, pour ce qui est du filet de truite, donc, c'est ça qui est ça, pour chez Provigo, hé, déjà, on est rendu, finalement, à super sécher, super sécher, cette semaine, écoute, des beaux spéciales, encore, poitrine de dos, belle poitrine de dos, toi, c'est la seule place qui est là, avec, tu sais, le lapot, la carcasse, donc, c'est juste du bon blanc, hein, tu peux t'en faire plusieurs poitrines, tant qu'à ouvrir le fourneau, tu t'en fais pas juste une, tu t'en fais plusieurs, on fait un bon super avec ça, puis le reste, bien, on peut se faire plein d'autres repos, hein, il suffit juste de ton imagination, bien, l'idée, c'est que ça soit facile, tu sais, rapide, ça coûte pas cher, puis on mange de la qualité, puis ça, c'est ça que ça te procure, parce qu'à 2,69, la livre, où tu peux faire 193, le kilo, pour la vraie belle poitrine, c'est un bon prix, hein, c'est pas trop cher, même, c'est pas cher du tout. Aussi, chez Super C, t'as le beefsteak de français, bon, la semaine passée, il l'avait, là, cette semaine, ils te mettent, mais déjà, tout coupé, tout préparé en steak, à 3,29 l'année, où tu peux faire 8,80 le kilo, pour cette qualité de viande-là, c'est un très bon prix, ça vaut à peu près 13 à 15 piastres le kilo, donc, à 8,88 le kilo, à 8,80 le kilo, ça a bien du bon ça. Aussi, bien, le bacon, il y a eu, ça fait bien, il fait 2 semaines qu'on n'a pas fait le bacon, donc le bacon, la marque Sélection, mais quand même, 375 grammes, le petit paquet, pour 2,29, ça fait que tu peux t'en acheter un paquet, parce qu'il ne faut pas manger ça, c'est surtout pas manger ça, mais si tu n'en as vraiment pas un fouet, parce que je ne suis pas dans une recette, tu n'as pas le choix, bien, à 2,29, c'est vraiment pas cher pour du bon bacon, et puis, finalement, chez Super C, le dernier produit que je te propose cette semaine, c'est mon petit fromage Crackle Barrel, le Cracker Barrel, 400 grammes, moi, j'aime le cheddar, c'est fort, extra fort, le super fort, je ne sais plus comment qu'il appelle ça, c'est « Old Far », à 4,27, le beau 400 grammes, ça, c'est vraiment super bon, je m'en fais des petites tranches, une fois, en faisant un souper, ou des petits cubes, c'est super bon, tu peux t'en mettre, écoute, dans tes sandwichs, moi, je vais en mettre ça, dans les sandwichs, ou bien, tu te fais des hamburgers au poulet, tu sais, les boulettes flamingos au poulet, tu te fais ça, puis là, tu es fait crier, puis après ça, quand tu les sors, tu te mets, toi, puis tu te languettes de faire un cheddar fort, là-dessus, ça reviendra aussi, tout ton hamburgers au poulet, effrayant, tu sais, c'est super bon, c'est ça qui est ça, pour la liste de papa, papa, de cette semaine, j'espère que tu as aimé ma liste, puis que tu vas vraiment en profiter, puis aller faire des super économies, puis que tu vas profiter de ta semaine de vacances, ouh, c'est le fun, il fait beau, il fait chaud, la vie est tellement belle, il faut en profiter pendant qu'elle passe, parce que ça passe, donc c'est ça, je te souhaite bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou, de papa, tiens, allez, à bientôt, pour une prochaine vidéo de papa, bye. Sous-titrage ST' 501